Le robot S-Bark et son compagnon Sibolak s'en vont à la pêche. Pour s'y rendre, ils ont emprunté un tapis volant à leur ami Mazout. Celui-ci n'en a pas besoin parce qu'il utilise la téléportation comme moyen de transport. Il sait aussi qu'S-Bark prend bien soin des objets qu'on lui confie. Malgré ça, il n'aime pas beaucoup prêter ses affaires. Il a fallu qu'un des amis d'S-Bark lui cuisine les meilleurs hot-dots du monde entier pour qu'il a un petit peu de temps. « Je n'ai jamais vu ce lac auparavant, mais ça me semble un bon endroit pour pêcher. » S-Bark met une de ses pinces dans l'eau pour voir s'elle est bonne. Aussitôt qu'il touche à l'eau, elle disparaît. Dans le fond du lac, il y a une porte à côté de laquelle est écrit « Défense d'entrée ». Soudain, un vortex apparaît à la place de la porte et aspire S-Bark et Sibolak. Ils arrivent dans une pièce où il y a un écran dans le fond, une machine bizarre dans un coin et un grand corridor qui la traverse en plein milieu. Il semble se rendre très loin parce que S-Bark ne réussit pas à avoir le bout. Soudain, quelqu'un apparaît au loin. Il s'en vient en courant très vite. S-Bark essaie de le rattraper, mais en vain. Il accroche donc ses pinces à une poignée et il se sert de ses bras extensibles supersoniques pour aller plus vite. Pourquoi courez-vous ainsi? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour rester tout le temps à la même heure. Je cours à la même vitesse que l'heure solaire avance. Je fais continuellement le tour de la planète à travers les fuseaux horaires et je ne me reste jamais. Pour moi, l'heure doit toujours être à 8h52. Si je reste à la même place, le temps va avancer. Pourquoi voulez-vous rester à 8h52? Je suis une vedette du rock. Si le temps n'avance pas, je ne deviendrai jamais un has-been. Je serai toujours populaire. Mais le temps avance quand même. Les jours continuent autour de vous. C'est peut-être votre compréhension, mais pas la mienne. Vu que la mienne est la mienne, c'est la meilleure, puisque c'est en elle que je crois. Tant que moi j'y crois, ça veut dire que ça existe. Malheureusement, S-Bark ne peut pas répliquer parce qu'il est rendu à la limite de ses bras extensibles. Il doit donc revenir à son point de départ. S-Bark et S-Bolak essaient de sortir, mais la porte est barrée. Ils doivent donc se contenter d'aller voir l'écran de plus près. L'écran est immense. À côté, il y a un panneau de contrôle avec quelques boutons dessus. S-Bark hésite entre A, B ou C. L'écran s'illumine et un petit film commence. Il est tellement petit qu'S-Bark et son compagnon S-Bolak ont de la misère à le voir. Grâce à leurs yeux supersoniques, ils réussissent tout de même à le déchiffrer. Bonjour, je suis John Rambo, scientifique de renommée internationale et soldat à mes heures. Je suis ici en Antarctique pour vous parler de téléportation et de voyage à travers le temps. Mes collègues, Bennett et Kamala, vont m'aider dans la démonstration. L'expérience que nous avons faite était dans le but de prouver notre théorie que le voyage dans le temps existe dans le futur. et que le passé a été modifié plusieurs fois. À chaque fois qu'il a été modifié, personne ne s'en est rendu compte parce que ce passé modifié a remplacé celui de tous les êtres humains sur la Terre. Personne ne va jamais se rendre compte que le passé a été modifié, incluant même les personnes qui ont fait ces modifications. Nous avons donc construit une machine à explorer de temps. Je me demande s'ils parlaient de cette machine. Esbark et Sibolak se dirigent vers la machine. Au même moment, un vortex de lumière se forme devant eux. Un autre Esbark et un autre Sibolak en sortent. Esbark n'utilise pas cette machine à remonter le temps. Ça va changer le cours du temps et on ne pourra jamais s'en apercevoir. Au même moment, un autre Esbark apparaît. Esbark n'utilise pas cette machine à remonter le temps. De mauvaises choses vont arriver si tu le fais. Au même moment, un autre Esbark apparaît, suivi d'un autre et d'un autre et d'un autre. Il y a maintenant 22 Esbark dans la pièce. Le robot Esbark original prend la parole. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous ici. Je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser cette machine à explorer le temps. Donc, je ne peux pas venir du futur pour me dire à moi-même de ne pas utiliser cette machine. Au même moment, Mazout se téléporte dans la pièce, accompagné du camion de hot-dog et du tapis volant. Esbark, tu as laissé mon tapis volant sans surveillance. Il a fallu qu'il m'appelle avec son cellulaire pour que je vienne le chercher. J'étais très fâché après toi. Mais ton ami, le camion de hot-dog, fait tellement de bons hot-dogs que je n'ai pas eu d'autre choix que de te pardonner. Quelqu'un veut des hot-dogs? Tout le monde présent se met donc à manger des hot-dogs. Même le tapis volant mange des hot-dogs. John Rambo, Bennett et Kamala sortent de l'écran pour venir manger un hot-dog eux aussi. Même Curieux-Bégin et Ricardo viennent faire leur tour. Même le gars qui court vite décide de s'arrêter pour manger parce qu'il sait qu'un hot-dog, c'est plus fort que tout dans l'univers. Et oui, c'est ainsi que prend fin ce conte philosophique d'Esbark. Vous vous demandez peut-être pourquoi Esbark est apparu 21 fois pour se dire à lui-même de ne pas utiliser la machine. La réponse est bien simple. Quand Esbark a vu qu'il ne restait plus d'hot-dogs, il est retourné dans le passé pour pouvoir en manger encore. Plus il le faisait, plus il y avait de robots Esbark pour manger des hot-dogs. Donc, à chaque fois qu'un Esbark apparaissait, il y avait moins de hot-dogs pour chacun. C'est pour ça qu'il est retourné dans le passé. Pour se dire à lui-même de ne pas aller dans le passé quand il va être dans le futur. Il ne voudrait quand même pas épuiser les ressources mondiales en hot-dogs. C'est tellement bon des hot-dogs!